Être lourdement handicapé et conduire, ce n'est pas forcément incompatible. Le centre mutualiste de rééducation fonctionnelle vient de se doter de nouveaux équipements pour permettre un retour à la conduite en toute sécurité. Le reportage de Myriam Brice et de Véronique Galli. Philippe peut monter dans ce véhicule et s'installer au volant sans l'aide de personne. Il va tester ses capacités de conduite grâce à cette voiture, nouvellement acquise par le centre mutualiste de rééducation fonctionnelle d'Albi. Il va même pouvoir passer son permis. Ça va me permettre au niveau social de me réimpliquer dans pas mal d'activités, notamment accompagner mes enfants dans leurs loisirs et puis éventuellement moi de me réorienter au niveau professionnel aussi, en état autonome. Ce véhicule fait partie du programme conduite automobile et handicap proposé depuis une dizaine d'années par le centre. Les personnes y sont accompagnées depuis leur premier kilomètre en simulateur jusqu'à l'achat de leur véhicule. Voilà, vous allez apprendre à gérer la pression qu'il faut mettre sur ce cercle pour accélérer. Ryan en est à la première étape. En fait, il ne peut pas utiliser ses jambes pour conduire, donc on n'a pas d'utilisation de pédales possibles, donc on monte tous les équipements au niveau du volant. Donc pour lui, on a choisi un cercle accélérateur avec un frein à pousser, ici côté main droite, évidemment sur une voiture boîte automatique. C'est intuitif. Au début, il y a un peu de stress comme je n'ai jamais conduit, mais au moment où on commence à prendre un petit peu la main et à rentrer dedans, ça devient intuitif. Emmanuelle a suivi le même parcours. Désormais, elle roule dans son propre véhicule adapté. Les ergothérapeutes étaient là pour me conseiller dès le départ et ça m'a fait gagner beaucoup de temps, puisqu'au début, on ne sait pas comment va se passer la reprise avec la conduite quand on est diminué de ses deux mains. Chaque année, le centre accompagne 160 personnes handicapées sur la route de l'autonomie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Très bonne soirée à vous tous.